pouvoir discrétionnel. Bonsoir, Mme Lambert. Bonsoir. Merci. Ma question s'adresse à M. Coderre. On a entendu plus tôt dans la salle ici Mme Sanson dire qu'elle avait pleine confiance au SPVM. M. Coderre dire qu'il avait pleine confiance en sa police, que PCS était ici pour rester. On a entendu aussi comme quoi il y aurait un bilan qui serait déposé à la prochaine séance du conseil. Je peux présumer que ce bilan a dû être produit par le SPVM, mais je ne le sais pas en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été produit par des gens qui ont été arrêtés. Donc, M. Coderre aussi mentionne qu'il y a pour la transparence. Donc, ma question c'est, dans cette optique de transparence, et puisque M. Coderre a tellement confiance au SPVM qui est convaincu que tout ce qu'ils font, c'est bon, tout ça, est-ce qu'il peut aujourd'hui s'engager à permettre aussi aux organismes et aux citoyens qui le veulent à pouvoir eux aussi déposer un bilan sur les agissements du SPVM sur PCS, lequel bilan pourra aussi être traité de la même façon que le bilan qui sera déposé le mois prochain, donc pas juste une enveloppe ou un document qu'on vous donne, que vous lisez si vous voulez ou pas, mais qu'on puisse avoir le droit au même suivi que le bilan qui sera déposé le mois prochain pour vraiment avoir tous les aspects sur cette question. La question a été posée. Merci, Mme Lambert, de votre question. On ne refera pas le débat parce que je sens qu'on se prépare pour le débat parce que la motion de PCS demain, alors quand on fera le bilan, on pourra en parler. De faire et d'avoir confiance aux services de police, ça veut dire aussi qu'on a des outils, on a un processus qui permet justement, lorsqu'il y a excès ou il y a des problèmes sur des cas spécifiques, où il peut y avoir conséquences. Mais ce n'est pas l'administration à voir à l'opération des forces policières. Il y a un code de déontologie, puis ils se prennent en main. On définit les orientations, mais je pense qu'il ne faut pas refaire le débat sur PCS. Faire le bilan de PCS, c'est qu'on puisse rendre des comptes sur ce qui s'est passé pendant ces deux années. Et c'était le but de la motion de mon collègue, le chef de l'opposition, quand il parlait en termes de bilan, parce qu'on voulait rendre des comptes sur ce que ça a donné. Mais on ne peut pas faire de façon indirecte ce qu'on ne peut pas faire de façon directe. Je ne veux pas refaire le débat sur est-ce qu'on laisse tomber PCS. Qu'on fasse le bilan, ça s'est fait de toute façon à la Commission de la sécurité publique. On va le déposer ici. On peut même faire une plénière, si on veut, entre membres du Conseil sur le rapport de la Commission de sécurité publique. Puis, à ce moment-là, vous verrez ce qu'il y en a au niveau du débat. Question complémentaire, madame. Vous parlez de la sécurité publique, vous parlez d'une plénière entre élus, mais les citoyens, eux, est-ce que nous aussi, on a le droit de vous présenter notre bilan, ce qu'on a subi, les différents organismes comme l'AJP, 99 médias, tous ceux qui ont été là, qui ont vu, qui puissent témoigner, est-ce que nous aussi, on a le droit de parole? La preuve, vous me posez une question. C'est ouvert. Vous me posez une question. On ne fera pas le débat. Il y a des commissions, il y a des gens qui ont donné leur point de vue. On parle aujourd'hui, par rapport à la motion, du bilan de la SPVM par rapport à P6. On ne fera pas des débats continuellement. On va commencer par voir c'est quoi le bilan. Moi, je vous ai réitéré ce soir, non seulement ma confiance au SPVM, confiance à la société de droit. On peut manifester, je l'ai fait moi-même personnellement, mais on est dans une société de droit et il faut travailler selon des paramètres bien précis avec une réglementation qui permet un certain encadrement pour la sécurité de l'ensemble des citoyens. Il n'y a pas d'incohérence entre parler de la sécurité des citoyens et de l'application pour les policiers à partir des outils qu'on leur donne. Il faut faire preuve aussi de discernement. Alors, on va faire le débat demain. Vous verrez ce qui en est. Moi, déjà, j'ai dit que j'étais d'accord.